Salut, je m'appelle Fanny Reuay et vous écoutez Quistax. Il n'y aura point de larmes dans cet épisode, pas d'appel au secours, ni même d'arpège à écouter un soir de suicide. Rien de tout ça, ce Quistax, il parlera de joie, de bonheur, plus ou moins, puisque je sais que l'épisode précédent a fait pleurer des gens. J'en suis désolée, même si d'un côté j'en suis un petit peu fière quand même. Mais Swat, cette semaine, j'ai décidé de faire un épisode un peu plus léger. Il parlera de bas. Will Wiesenfeld, c'est un gars de 28 ans qui vient de Los Angeles. Il a sorti des albums sous plusieurs noms, Geotic et Bath, donc comme bain au pluriel en anglais. C'est un nom assez bizarre et pas spécialement génial quand on veut être trouvé sur internet. Mais c'est un nom qu'il a choisi parce qu'en fait, il a commencé la musique très tôt. Quand il était petit, il avait 4 ans, il faisait déjà du piano. Et vers ses 14 ans, il enregistrait ses premiers morceaux. Et à cette époque-là, un truc qu'il aimait beaucoup faire, c'était travailler ses chansons dans sa baignoire. Donc le nom Bath est resté. Il a sorti beaucoup d'albums depuis, donc je ne vais pas m'attarder sur sa carrière au complet, mais plutôt sur les dernières années. En 2013, il a sorti un troisième album sous le nom de Bath, Obsidian, qui était un disque très sombre, très pessimiste. Sous-titrage ST' 501 Il y a une tournée qui a suivi ce disque, évidemment. Donc il a joué soir après soir, ses morceaux tristes, voire un peu morbides. Et ça l'a pas mal miné. Surtout que si on rajoute à ça le stress des concerts, la fatigue et tout ça, il était vraiment épuisé émotionnellement à la fin de la tournée. Donc il voulait un changement. Il voulait que ça aille mieux. Il voulait se tourner vers quelque chose de plus lumineux. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris du temps pour lui. Il s'est vraiment accordé une période de conscious recovery, comme il dit. Il s'est posé chez lui, à Los Angeles, et il a juste fait des choses qu'il aimait. Il a regardé des cartoons, il faisait du sport, il jouait à des jeux vidéo. Et l'année dernière, il était toujours dans ce mood-là de prendre du temps pour lui, tout en étant vachement prolifique, puisqu'il a sorti deux albums en 2017. Le premier, Abesma, sous le nom de Geotix. C'est de l'électro-atmosphérique. Et son objectif, en fait, avec ce disque, c'était de créer un équivalent musical à ce cocon dans lequel il était. Donc chez lui, à faire des choses qu'il aimait, à sentir bien. Donc globalement, si vous cherchez de la musique d'ambiance, de la musique de fond, pour quand vous êtes chez vous, en mode burrito dans votre couette, avec un livre et votre 18e tasse de thé dans les mains, Abesma est pour vous. Je mettrai évidemment le lien dans la description pour que vous puissiez l'écouter. Voilà déjà un extrait, c'est le morceau Parish Song. A part quelques corps glissés, ça et là, c'est entièrement instrumental. C'est vraiment de la musique pour une écoute passive, comme il le dit. Un peu pour magnifier, pour habiller doucement ce que vous êtes en train de faire. Les rageaux diront que ça ressemble un peu à de la musique d'attente dans les Sims. Fuck you, même si vous avez un petit peu raison quand même. Mais soit l'album dont je voulais parler aujourd'hui, il est beaucoup plus pop que ça. C'est le deuxième qu'il a sorti en 2017. Celui-là, sous le nom de Bath. J'ai commencé à l'écouter il y a quelques semaines, parce que j'ai vu qu'il passait par Bruxelles bientôt. Et depuis, je l'écoute en boucle. Il est vraiment très très cool. Il s'appelle Romaplasm. Donc, il y a des voix sur ce disque-ci. Je trouve même qu'au début de cet extrait, il y a un petit côté Wind Butler d'Arcade Fire, même si Bath change un peu tout le temps de voix, puisqu'il passe très facilement de très grave à très aiguë. Sur ce disque, il garde un peu la thématique de la maison, du fait d'être chez soi et de se sentir safe. Il le traduit dans sa musique en étant hyper honnête. En fait, c'est un peu compliqué à expliquer, mais il traduit le fait qu'il ait accepté de se dire « Ok, maintenant je vais rester chez moi, parce que c'est de ça dont j'ai besoin, c'est de ça dont j'ai envie, donc je vais juste le faire et faire des choses que j'aime. » Et en musique, ça se traduit par le fait qu'il s'est enlevé des barrières aussi. Il voulait un disque qui soit un peu le miroir de ses émotions, quelle que soit la source de ses émotions. Il ne voulait pas s'encomprer de questions, se casser la tête, se demander quel style faire ou quoi. Il voulait juste prendre ce qu'il inspirait et créer juste pour faire quelque chose qui lui plaisait. Ça, c'est le morceau High Form que j'aime beaucoup et sur lequel il est, je pense, impossible de danser sans avoir pris de cocaïne. Mais soit, il y a beaucoup de choses qui l'ont influencé pour ce disque, dont deux que je trouvais pas importantes. La première, c'est qu'il est tombé malade à un moment où il est resté plusieurs mois au lit, à être amorphe, à se déplacer très lentement et donc il a voulu en quelque sorte prendre le contre-pied de ça et se prouver en quelque sorte qu'il pouvait exister en étant l'inverse de malade, en faisant des morceaux justement très énergiques, très courts, très punchy. Et c'est quelque chose qui se ressent très fort et qui change beaucoup par rapport à son album Obsidian sorti en 2013. Et la seconde chose qui a beaucoup influencé ce disque, c'est la fiction. Je disais à quelques secondes qu'il voulait créer un miroir de ses émotions, quelle qu'en soit la source. C'est parce qu'en fait, il ne voulait pas nécessairement se traduire lui-même dans ses titres, parler de sa vie et tout ça. Il voulait simplement parler de ce qu'il ressent, même si ça vient de l'extérieur, même si ça vient de la fiction. Il s'intéresse beaucoup aux films d'animation, aux jeux vidéo et tout ça. Il explique qu'en fait, il a tendance à plus s'émouvoir devant des films, des livres, des jeux vidéo que par les choses de la vraie vie. Et je pense que beaucoup de gens peuvent se retrouver là-dedans. Et donc tout ça, il a voulu aussi le transmettre, mettre en musique ce qu'il ressentait vis-à-vis, soit de sa vie, soit des choses vécues via la fiction. Il y a pas mal de morceaux qui parlent de sexualité, et celui-ci, Abscund, il parle plutôt d'amour, mais avec une métaphore un peu chevaleresque. Comme ça, il utilise des images de château et de fuite à cheval pour parler d'un amour passionné, mais qui n'est pas spécialement bien vu. Et donc la solution envisagée ici, c'est la fuite pour pouvoir vivre pleinement ses sentiments. Et tout cet album, en fait, est un peu dans cette idée-là, dans cette idée d'accepter ce qu'on aime et de le faire sans avoir à se forcer, à faire semblant. Et de tout ce que j'ai lu et entendu à propos de ce disque, c'est ça, en fait, c'est ce qui semble extrêmement honnête. C'est un peu con à dire, mais c'est vraiment le mot qui m'est venu en tête pendant toute l'écriture de ce podcast, c'est qu'il est honnête. Et des fois, ça mène musicalement à des moments un peu fous, comme à la fin du titre Adam Capiz. Et donc voilà, c'est avec ça que ce podcast va s'achever tout doucement. mais ça faisait un peu bizarre pour moi de terminer sans avoir parlé de la mort ou d'un truc un peu déprimant. Donc voilà, c'est cadeau. Brought back pour terminer pour de vrai, un morceau qui a, je trouve, un côté très jeu vidéo. On pourrait limite isoler une des pistes et en faire une BO de Super Mario. Donc j'aime beaucoup. Mais voilà, ce nouvel album de Bath est sorti en novembre 2017 chez Anticon. Il s'appelle Roma Plasm. Et Bath sera en concert le 16 mars au Botanique à Bruxelles, le 17 mars au Point FMR à Paris, le 20 mars à la Cave aux Poètes à Roubaix. Tous les morceaux que j'ai passés dans ce podcast sont évidemment dispo sur j'aimebienquantuparles.com et je vais les mettre en description aussi. N'hésitez pas à vous abonner à Cuistax sur iTunes, à laisser des étoiles et tout. C'est super cool parce que ça m'aide beaucoup à monter dans le classement iTunes. Enfin déjà, y entrer, ce serait bien. Je suis en compte Twitter, une page Facebook aussi, Cuistax Podcast. Donc n'hésitez pas à me rejoindre pour un max de fun. Yay ! Bisous ! Et j'oubliais de vous dire que ce fabuleux générique a été composé par le tout aussi fabuleux Maxime Wathieu. Merci.